Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 2 des Dés sans jeter, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée, et j'ai avec moi, comme toujours, mes joueurs d'exception, joueurs et joueuses d'exception, qui sont là, voilà, qui se la pètent un peu. Comment ça va ? Très bien, on attaque la dernière session de tournage de la journée. Ouais ! Donc, ne vous inquiétez pas si on est un peu plus fatigué, c'est normal, tout va bien, ça va aller. On sera vital. Je ne sais pas, j'ai mon chat, d'accord. J'adore cette pince. Donc du coup, on va pas trop tergiverser parce qu'on s'était arrêté sur un teasing où il y avait quelque chose qui approchait du camp, donc on va lancer tout de suite le générique et on se retrouve tout de suite après pour la suite de vos aventures génériques. Nous reprenons là où nous en étions la dernière fois, à savoir que c'était la nuit. Vous étiez tous en train de dormir, à l'exception de Mibi qui était en train d'assurer son tour de garde. Et il s'en passe des choses dans cette forêt, puisque j'ai entendu des bruits de pas s'approcher de votre campement. Tu vois un elfe, un peu grand, avec un bâton et des habits faits de tissus, de plumes, de choses diverses et variées, qui s'approchent. C'est un drôle d'oiseau. Qui, qui fait, bonjour, auriez-vous vu un oursibou passer par là, peut-être ? Euh, non. J'ai été, je me présente, Wendel. Je suis un druide et j'ai reçu un message par oiseau qui me disait de venir dans le coin pour chercher un oursibou qui se serait éloigné de son territoire. Alors, ça ne vous parle pas, Lazard, on n'avait pas croisé. Ah non, on en a croisé des trucs, mais pas des oursibou. Pas d'oursibou. Vous avez croisé quoi, sinon, dans le coin ? Je ne suis jamais venue dans cette partie de la forêt. Je donne des petits coups un peu à Maya discrètement. Maya est sous la tente, elle n'est pas à côté de toi. Ah oui ! À travers la tente. J'ai croisé, on a croisé des sangliers, des rocs, des plantes géantes. Vous avez vu un roc ? Oui. Enfin, oui, oui, j'ai vu un roc. Ah, ils chassaient ? Oui, des sangliers. Ils venaient du sud ou du nord ? Ils repartaient vers le nord. Ah, oui, ok. Ah, je vois le quel c'est. Il est joueur. Mais vous êtes un druide ? Oui. Vous venez du cercle de l'ouest ? Il m'arrive d'y aller. Mais là, je n'en viens pas. Je viens du nord, là. C'est pour ça que vous connaissez peut-être le roc. Et sinon, vous aviez dit quoi après le roc que vous aviez vu aussi ? Une plante géante. Une plante géante ? Oh. Agressive ? Ou... Plutôt, oui. Plutôt agressive. Plutôt agressive. Alors, je m'explique pourquoi ces questions. En fait, j'essaye de comprendre pourquoi l'oursibou a quitté son territoire pour venir dans ce coin. Et bon, après, j'essaye de voir si c'est un territoire de chasse plus propice pour lui. Ou si, voilà. Bon, là, de ce que vous me racontez... Bon, le roc, lui, il se balade un peu partout au-dessus de la région. Donc, ça change pas grand-chose. Mais par contre, les sangliers, ça peut faire... C'était des gros sangliers ou pas ? Ou... Vous savez... Vous les aviez pas vus, en fait. Je sais. Un sanglier, quoi. D'accord, des sangliers normaux. Parce que si ça avait été des sangliers sanguinaires, pour le coup, là, c'est une créature un peu trop grosse pour être chassée pour un e-bourse. Pour un roc, pourquoi pas. Mais pour un e-bourse, non. Un sanglier normal, oui, ça... Ça ferait... Peut-être une bonne proie pour un e-bourse. Ça expliquerait pourquoi il serait venu dans le coin. Peut-être, oui. Peut-être. Peut-être. Hum. Bon, si vous voyez un e-bourse. Par là, ou... Peut-être un peu plus à l'est aussi. Je sais pas. Je sais pas exactement où il est parti. Je sais juste qu'il est parti de la zone et qu'on l'a entendu faire des ravages un peu plus bas. Pour l'instant, on a retrouvé sa trace. Si vous entendez parler dans e-bourse, ululez trois fois. Et du coup, lorsque la chouette se montrera, dites-lui d'aller me chercher. Gwendel. 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 Quand tu dis les trois fois, c'est genre... Ouhououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Mettez un peu plus de U dedans, mettez un peu plus de U, bah non je l'ai pas fait trois fois parce que sinon je vais l'appeler ma pauvre chouette Ok Mettez un peu plus de U dedans et ça devrait le faire U, ok Non ça c'est U cocotte Rouge un peu plus le U RU Vous autres je vais vous demander un jeu de perception Ouais y'a quand même un truc qui se passe Wouhou, je préfère faire foufou quand même Alors 22 pour Mayal 11 pour Eldebaf Et 24 pour Sey Eldebaf toi tu dors Les bruits de la forêt ça te dérange pas Mayal Sey Vous ça vous réveille, vous entendez Mibi Qui est en train d'imiter Une chouette dehors Et avec une autre voix Une voix Qui parle en commun Et qui Qui du coup parle avec Mibi en lui disant Non un peu plus comme ça RU RU Voilà elle est comme ça RU Mibi tout ce bordel Mibi pourquoi tu fais la chouette malade Bonjour Vous voyez Mibi qui est assise près du feu Avec un grand elfe Avec un grand bâton Et qui a des plumes sur les épaules Qui dépassent comme ça Avec des vêtements Qui sont faits de cuir Et de feuillage Et qui est assis aussi Qui s'est assis aussi à côté du feu Et qui montre à Mibi comment faire des bruits Des bruits de chouettes Ils sont dans... Oh ! Désolé on vous a réveillé peut-être Non non on dormait pas c'est pas grave C'est un druide Ah ! Ah ! Grand mieux ! Joignez-vous à nous Si vous dormiez pas Vous êtes pas vos timides Wendel Enfin Wendel Pour... Après bon j'ai plein d'autres noms Mais Wendel c'est celui que j'ai depuis ma naissance Moi c'est Sai Ici c'est Mibi Et ici c'est Mayal Eh bien Enchanté Alors autant je reconnais Là Là une gnome Là une elfeline Vous vous ressemblez à un demi-orque Mais j'en ai jamais vu de votre espèce Ah c'est parce que je viens de très très loin Je connais pas forcément l'origine Puisque j'ai pas... J'ai été adopté mais... Ah bon ? Mais on raconte quelques histoires justement Ça a été adopté ? Eh ouais On savait pas Eh ouais Mais je suis un fils de roule Les orques bleus J'en ai jamais vu Fils de roule Ah un prêtre Qui vient des oasis du désert du tar Ça fait très loin C'est très loin Ah j'imagine Un désert Qui à la limite On a les plaines vertes au nord Et c'est plutôt des orques verts Qui sont Pas des... Des orques bleus Et... Plaines sont pas si vertes que ça C'est plus à cause des orques Qu'on les appelle comme ça Mais bon Euh... Oui Alors je disais à votre camarade Ici présente Que... Je cherchais un e-bourse Qui se serait enfui du nord Dans la zone Dans son ancien territoire Pour venir par ici Je sais qu'il y a un territoire d'e-bourse au nord Je les dérange pas trop Mais quand ils en sortent Bon bah C'est moi qu'on appelle pour aller les rechercher Ça ressemble à quoi un e-bourse ? Alors vous voyez un ours ? Oui Ouais ? Et bah imaginez un ours Avec une tête de hibou Et des griffes De hibou Au bout des... Des membres Antérieurs Donc ça vole pas ? Bon... Non Ça peut... Ça a quelques plumes Au niveau de... Vous voyez Au niveau de la parure Mais... Non Concrètement Vu le poids que ça fait Ça volera jamais Ok Vous avez vu C'est peut-être pour ça Qu'ils sont frustrés d'ailleurs C'est des ours Il y a des chances Oui Mibi Il avait vu des druides ton frère non ? On va lui demander s'il connait Oui On était à... On en était à faire la chouette Une chose à la fois Et du coup c'est quand même Il faut y aller doucement Dans les préliminaires Quand on rencontre quelqu'un On commence par faire la chouette Après on lui pose des questions gênantes Déjà Déjà il m'a... Déjà il a commencé par dire son nom J'ai même pas eu besoin de demander Comment ? Du coup on sait plus comment faire Mais du coup c'est marrant Parce que nous on cherchait À rencontrer des druides Ah Bah écoutez Si je puis satisfaire votre curiosité Parce que en fait Mon frère Il a bourlingué un peu Dans la forêt Et apparemment il aurait rencontré Plusieurs fois des druides Et du coup je voulais savoir Vous avez pas vu Un gnome Qui me ressemble un peu Avec des cheveux Rouges Euh... Attendez attendez Que je cherche dans ma mémoire Euh... Alors je l'ai pas croisé moi-même Mais j'ai bien des camarades Je sais... Ça doit être il y a... Oui deux ans peut-être Quand je suis allé au dernier... Au dernier rassemblement Au cercle des druides Euh... J'ai des... Des confrères Qui m'ont dit avoir... Croisé effectivement un gnome Ou cheveux ardents Qui était passé... Passé au cercle Avec plein de questions Et du coup il y est passé Il y a deux ans Ou il y a plus que ça Et vous vous avez eu l'info Il y a deux ans C'est il y a plus de deux ans Mais moi je l'ai su il y a deux ans Ok d'accord Vous auriez l'adresse De vos confrères ? L'adresse Vous êtes urbaine vous non ? Le troisième arbre à droite Un petit chemin Un petit plan Un petit... Des coordonnées GPS Voilà Si je vous dis Suivez le sécolat Ça peut vous aider Non mais par contre Vous pouvez peut-être nous renseigner C'est quand le prochain rassemblement Ou c'est peut-être pas une autre Le prochain rassemblement Euh... Écoutez De toute façon Les druides savent très bien S'assurer que les... Les indésirables Ne les gênent pas Je peux vous le dire Le prochain aura lieu Dans six mois On a le temps d'aller chez Léna Après euh... Vous savez Il y a les vénérables Qui sont toujours Proches du... Oui c'est vrai C'est ce qu'elle nous a dit La vieille Ils sont enracinés les pauvres Ils se baladent plus Alors bon Et euh... Je sors mon dessin du chapeau rouge Vous avez déjà vu des chapeaux rouges Est-ce que c'est normal Qu'ils se décomposent comme ça ? Alors euh... Ça ? Hum... Oui j'ai déjà vu ça J'ai déjà vu ça Euh... C'est des choses qui viennent Euh... De... Du monde Du monde chromatique Oh ! Vous avez pas l'air d'être trop au courant Je vais vous dire Ce que je sais là dessus Pour tout vous dire C'est un monde Qui se superpose au nôtre Il y a le... Le monde Le monde des ombres Le monde Actuel Dans lequel on est Et le monde chromatique Le... Comment vous expliquer Le monde dans lequel nous vivons Est un juste milieu Entre le monde chromatique Et le monde des ombres Le nôtre est donc Un peu plus terne Que le monde chromatique Un peu plus coloré Beaucoup plus coloré Que le monde des ombres C'est un entre deux Dans lequel nous vivons Et chacun de ces mondes Servit à définir Le... Le nôtre Plus ou moins Et en fait Le monde chromatique Est une superposition De... De couleurs Et de magie Et c'est de là-bas Que vient la magie Et c'est bizarre Parce que du coup S'ils viennent d'un monde chromatique Super coloré Et qu'ils se décomposent En tout noir Genre en tout terme Parce que justement En fait Au moment où la vie Quitte leur corps Progressivement La magie Qui les habitait Retourne dans le monde chromatique Alors il existe Des portails Potentiellement Qui permettent De faire le lien Entre les deux mondes Rares sont ceux Qui trouvent Ces dix portails Généralement Il faut savoir Qu'ils y sont Pour pouvoir les trouver Et Pour trouver Ces portails Enfin Pour Une fois qu'on a trouvé Ces portails Les traverser Il faut J'ai jamais J'ai jamais fait L'expérience Mais Semble-t-il Qu'il y a Une sorte De Mot Dans la langue Du premier âge Qui serait Qui serait Un moyen Ou du moins Langue du premier âge Ou en féerique Ou en En sylvestre Qui serait un moyen De De passer D'un monde à l'autre Comme un mot de passe Oui mais En fait Ces portails Pour tout vous dire Sont définis Par les créatures Du monde chromatique Elles-mêmes Ou alors Par des gens Suffisamment puissants Et renseignés Pour créer eux-mêmes Ce portail Depuis notre monde Mais ça demande Une puissance Beaucoup plus importante Et En fait C'est ces personnes Qui ont créé Le passage Le portail Qui définissent le mot Correspondant Ah il est pas universel A tous les portails Du coup Ah bah non Sinon n'importe qui Pourrait prendre N'importe quel Passage Et pour vous donner Un peu plus d'informations Alors le monde chromatique Tout comme le monde des ombres Et en tout point Semblable au nôtre La seule différence C'est La surcouche de magie Au niveau de La surcouche de couleurs Et de magie Qui vient du monde chromatique Au niveau du monde chromatique Et au niveau des ombres Les 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 éléments Qui vivent Sont plutôt On va dire De pâles copies De notre monde Comme des esquisses Pas tout à fait terminées Quel serait l'intérêt du coup De passer d'un monde à un autre ? Bon bah alors là L'intérêt Est-ce que vous voulez que je sache Moi Il y a des gens Qui rentrent en contact Avec Avec des créatures Du monde chromatique Pour leur demander Potentiellement Des pouvoirs De 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 les aider Dans une tâche Ou dans une autre De D'exaucer des souhaits Mais alors du coup Si l'autre monde C'est une copie D'une autre Est-ce que aussi Les êtres qui y vivent Sont des copies De notre monde ? C'est à dire Qu'on peut avoir Une copie de Mibi Une copie de Maïal Une copie D'Eldebaf Et de Sey Dans le plan de l'ombre Oui tout à fait C'est fort probable Et chromatique aussi ? Non dans le monde chromatique Non Il n'y a pas de copie Dans le monde chromatique C'est une surcouche de couleurs Imaginez Vous savez Ces tabloïdes là Qui sont faits Dans les villes Dans lesquelles On dessine d'abord Une première ébauche Imaginez que ça Ce soit Le monde de l'ombre Et par dessus On va rajouter Une couche de couleurs Des pigments Pour créer Plus de réalisme Voyez-vous Et bien Séparer ces deux là L'ensemble C'est notre monde Séparer ces deux là La couleur pure C'est Le monde chromatique Avec la couleur Donc Et la magie Et les formes Sans couleurs Et donc Potentiellement Sans La personnalité Qui va avec C'est le monde des ombres J'ai allé me rendormir Je crois Rejoins moi Et du coup Les copies des êtres vivants Sont que dans les ombres Ok Et j'imagine Que Le nom d'Erisme Ça vous dit rien Je n'ai jamais entendu parler C'est une parente Non Bref Donc Le e-bourse Si vous le croisez Vous souvenez Fou 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 Il y a moyen de vous contacter après Si on le trouve Il faut ululer trois fois Voilà Ululer trois fois Et dire à la chouette De chercher Wendel Wendel Ok Et ça Et bah C'est pas le tout J'ai encore de la route Bonne chance à vous Ça a été sympa De te parler avec vous C'était sympa aussi Et belle nuit Du coup Belle nuit Faites attention Bien sûr à vous Vous aussi Et en fait Tu l'entends marcher encore Pendant Quelques pas Et puis T'entends après Flap 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 Ah Il s'est transformé en chouette Concorbo C'était un vrai pigeon Bon bah Désolé que ça vous ait réveillé C'était intéressant Enfin c'était Ouais si Ah oui on a eu plein d'infos Ouais C'était super intéressant De voir plein de druides Comme ça du coup Moi je dors mais Au point de vue extérieur Il était très connaisseur C'est bien Mais vu que je suis réveillé Si je peux prendre le relais Effectivement Vous pouvez passer au relais suivant C'est du coup Que je retrouve Ta perception précédente T'avais fait 19 Ouais c'est ça Donc Pendant ton tour de garde Toi Rien ne se passe Tu as tendu l'oreille Pour essayer d'entendre D'entendre Ce fameux e-bourse Dont il a parlé Mais Vous n'avez rien entendu Au matin Vous vous réveillez tous À l'exception de ça Qui était déjà réveillé Et vous Vous retrouvez De nouveau Dans cette Clairière À vous demander Un petit peu Ce qui S'est Passé Véritablement Cette nuit Wendel était quand même Un peu étrange Pour un druide C'est qui Wendel C'est un druide Qui On a rencontré un druide Qui cherchait un e-bourse Et qui Du coup Nous a demandé D'ouvrir l'oeil Et donc On a profité Pour lui poser Plein de questions Et il nous a expliqué Le monde chromatique Et du coup J'essaye de lui redire Mais C'est un peu mal Tu prends un dessin C'est notre monde Ouais Vous avez rencontré Le dealer local Et vous avez tous Fumé de l'herbe Non C'est pas sympa De ne pas gagner l'époque Quand il y a de l'herbe Alors T'as qu'à dormir Moins Profondément Mais j'avais fait Mon tour de garde Moi madame Mibi Qu'est-ce que je devais faire Qu'est-ce que je devais faire Je dormais J'ai dormi Je ne sais pas Où je vais avec ça Très bien Bon en tout cas En tout cas Oui Une histoire d'e-bourse Druide Il vous a raconté des trucs Monde chromatique C'est ça Il nous a dit Que le chapeau rouge Qui nous a attaqué Il venait du monde chromatique D'accord Qui a un autre plan Et du coup Vous lui avez posé des questions Par rapport à la méga brume Là qu'il y a sur les monts courts Non Ah c'est dommage On lui a parlé du bonnet rouge Parce que c'est là qu'on voit en fait Il a dit que des collègues à lui Avaient vu Gui Maintenant que vous êtes réveillés Et que vous voyez un peu mieux le ciel Par la clairière dans laquelle vous êtes Vous voyez qu'effectivement Il y a Une sorte de brouillard Un peu Qui recouvre cette zone là De la forêt Et qui Semble provenir de la montagne Est-ce que tu as Est-ce que tu as Est-ce que tu as Connaissance Locale Ou Je peux juste te demander Sinon un jet d'intelligence Pour voir si tu te rappelles De cette information là J'ai pas local Donc Intelligence J'ai pas intelligence J'ai pas intelligence Ah 21 Bah c'est un critique Moi j'ai pas vu Oui oui C'est un critique positive C'est une réussite critique J'avais pas le truc Le terme de nuit des forgerons Te revient en tête La nuit des forgerons Le royaume du marteau Pour rappel Oui Voilà Aujourd'hui Dis le royaume du marteau Si si je me le suis bien noté Mais après La nuit des forgerons La nuit des forgerons C'est une C'est un phénomène Qui se passe Dans la Qui se passe autour De la montagne Lorsque Lorsque les forges De ton royaume Sont actives Et qu'elles Qu'elles fonctionnent A plein régime Les cheminées Des forges Donnant sur les flancs De la montagne Ça diffuse Une épaisse fumée noire Tout autour de la montagne Qui occulte le ciel Lorsque les Parce que les forges Sont actives Dans la montagne Et ça Il s'en est pas rappelé Dès qu'on a su Qu'il y avait de la brume là-bas Apparemment Non Il s'en est pas rappelé Je me l'étais pas noté C'est un faux nain Je me l'étais pas noté Désolé Tu as du mal A me souvenir De la séance Vous savez qu'en tout cas Les forges Les forges sont actives Chez les nains Bah c'est normal alors Pas besoin d'aller Et ça a choqué personne En fait c'est un truc Qui est genre secret C'est genre un truc Que les nains savent Bah en fait disons que Justement d'habitude Il y a un peu de fumée Qui s'échappe de la montagne Mais pas à ce point Là c'est vraiment exceptionnel Il y a vraiment beaucoup Ils sont en train de faire une armée Et ça inquiète les gens autour Parce que d'habitude Il n'y a pas un épais nuage noir Comme ça autour de la montagne D'être irrespirable D'accord J'avais envie de dire Qu'il faudrait qu'on se dépêche Mais de toute façon Je pense que c'est déjà trop tard Mais elle de baffe Si c'est l'événement Qui s'appelle La nuit des forgerons Ça dure pas qu'une journée Normal Enfin qu'une nuit du coup Par définition La nuit des forgerons Et bah C'est une bonne route Bah non justement Justement parce que La nuit des forgerons Est une nuit qui est C'est une nuit artificielle La nuit des forgerons C'est un phénomène Qui est une nuit En fait pas du tout naturelle Qui est formée par le fait Que cet épais nuage noir Occulte le ciel Et occulte le soleil Et crée cette sorte de nuit Un peu surnaturelle Dans la région Je pensais que c'était Un événement Où genre Il se mettait à forger Toute une nuit Et que c'était pour ça Que ça faisait la poussière Oui J'avais vu dans l'autre sens Oui d'accord C'est pas juste J'avais vu dans l'autre sens Ok donc c'est la nuit En général Et pas genre une nuit Et on est à combien de temps Du coup de ce point là De là où vous êtes En soi Pensez que Pendant la journée restante Vous allez sortir De la forêt Et pouvoir Pouvoir arriver Aux abords Du royaume Dans la même journée Sachant que Sorti de la forêt Votre vitesse de progression Sera Un peu plus rapide Ok bah on fait ça Toi ça te gêne pas De marcher dans la forêt Mais pour tes camarades C'est un peu plus compliqué Moi je suis pour y aller De toute façon Bah oui Ça commence à faire Beaucoup de marche Ok Ah bah vous commencez A en avoir plein les pattes Effectivement Vous Vous reprenez A marcher Après avoir pris Votre Votre collation Je vous laisse gérer Les Les Rations de survie Toujours Et Vous avancez Vous avancez Et au bout d'un moment Au bout de La moitié de la journée On va dire Vous avez Vous avez Pu sortir Des De la forêt Sortir de son ombre Et revenir A l'air libre Continuez d'avancer En direction En direction Des montagnes Et vous voyez Que À mesure Que vous vous approchez De De ces montagnes Vous voyez Que Il commence à y avoir Des habitations Il commence à y avoir Quelques Quelques Fermes Qui sont tenues Par des nains Et Vous voyez D'immenses portes Un peu plus haut Donc La route Que vous retrouvez Grimpe Jusqu'à cette porte Qui rentre dans la montagne Et avant cette montagne Vous voyez effectivement Différentes Fermes Des enclos Avec des élevages Etc Et Des nains Qui travaillent Un peu partout On te laisse aller devant Elle de bouffe Allez venez par là Je connais la route Je l'ai arpenté Nombre de fois Durant ma jeunesse Surtout Surtout durant les nuits Vous Vous approchez De 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 cette De cette porte Naine Vous approchez Et Tu vois Elle de baffe Qui a Qui a des gardes À la porte Qui se réveille un peu Vous voyez Qu'il y en avait un Qui regardait D'un air un peu Un peu distrait La route Puis Qui sursautait un petit peu En voyant Puis qui Réveille son collègue À côté Qui était un peu Endormi Contre sa lance Qui réveille comme ça Il fait Eh regarde Et le truc qui arrive là Bourg pif Torgnole Coucou C'est moi Je suis rentré Je les connais bien C'est des potes C'est des potes de famille Je sais pas si je les connais Bonjour En même temps C'est assez brumeux On va pas se mentir Je vois pas tout Je vais faire un Je vais lancer Un descend En dessous De 20 Ils te connaissent Au dessus de 20 Ils te connaissent pas du tout Et un petit peu C'est long Et c'est un 66 Donc ils ne te connaissent pas du tout Je me suis trompé Je me suis trompé C'était d'autres Parce qu'ils ont un peu les mêmes marques Tu les vois qui se réveillent Ils font Eh Halte là Vous êtes qui D'où vous venez Alors Je suis L de Baff Et je viens d'ici Oui Tout à fait L de Baff Vous me connaissez pas Tu viens de quel clan Il y a l'autre à côté Qui vient de se réveiller Qui fait Tu viens de quel clan Je viens Mais comment ça Je viens de quel clan Et toi tu viens de quel clan C'est ça Tu sais Il y a des petites échanges D'amabilité Qui n'ont aucun sens Mais qui font partie du Ça fait partie du rituel Il y a un genre de fierté personnelle Et toi tu viens de quel clan Cite moi ton clan Et je te cite très bien Moi je suis du clan Des barbefers Des barbefers Très bien Eh bah Oh C'est un très bon clan Là je me retourne un peu Vers les autres Bon ok On peut pas trop déconner en vrai Bon Eh bah moi je suis du clan De la grande enclume La grande enclume Ouais Exactement On a quoi ? Tu viens de chez nous Et les autres ? Bah ouais Et qui ? Ce sont mes compagnons On vient du clan de la petite enclume Non 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 Faut pas inventer non ? Non non Ils connaissent tous les clans C'est un truc C'est tout Tout le monde connait tous les clans Donc on peut pas On peut pas trop inventer des trucs là dessus Mais non 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 Ils m'accompagnent Ce sont mes compagnons De route et de voyage Et Et ils ont Je sais pas trop comment dire Ils ont ma bénédiction Pour venir Ce sont des gens Ce sont des gens de confiance Bon du coup Lancement un jet de diplomatie 14 C'est pas si dégueu C'est un naturel Je précise 14 Ça va Tu t'en sors Ils sont en train de dire Bon Ouais On est en train de On surveille pas mal les entrées En ce moment Ah bon ? On se méfie un peu Que se passe-t-il ? Ouais Trois fois rien Mais ça vient de ton clan d'ailleurs Il y a Il y a Tromgal Tromgal Qui Qui a dit qu'il y avait Qu'il y avait des menaces Qui venaient du nord Alors du coup On se méfie Et Tromgal Ce nom te dit Complètement quelque chose Vu que c'est ton oncle Tromgal Mon Oh Tromgal Un peu que je le connais Qu'est-ce qu'il a fait Ce 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 So Ca fait longtemps Que vous êtes pas venu Dans la montagne Non Ah Ouais Je suis parti Depuis Un certain temps En effet Prenez pas le risque De l'appeler comme ça Vous allez finir En tôle Bah c'est Tonton C'est quelqu'un d'important c'est l'ancien c'est lui qui siège au conseil des anciens de la grande enclume c'est le représentant de la grande enclume au conseil des anciens excusez moi je suis pas dans les profondeurs j'ai pas les détails c'est parce que c'est très bon en fait pour te réexpliquer parce que du coup t'as quitté la montagne y'a pas si longtemps que ça donc t'es quand même au courant d'un certain nombre de choses et tu sais que l'ordre on va dire pas hiérarchique mais social dans la montagne est un peu il est progressif en fonction de la profondeur que tu prends plus tu viens des profondeurs plus t'es un nain de pur sang qui est riche et qui est des grandes familles et plus t'es un nain respecté et plus aussi les nains qui viennent des profondeurs ont un accent marqué ok ceux qui viennent plutôt de la surface sont plutôt sont plutôt de petites familles alors ils font partie du clan mais dans chaque clan en fait dans chaque clan y'a plein de familles et dans chaque clan y'a une grande famille qui dirige le clan et là dans dans le clan de la grande enclume toi tu le sais c'est la famille des bellagrons la famille des bellagrons où en fait ton oncle lorsque vous avez migré on va dire des cimes des cimes cuivrés des cimes de bronze pardon au sud au sud-est pour aller vers les mancours vous avez migré parce que ton oncle allait se marier avec la veuve bellagron ok et donc plus ou moins prendre la tête de la famille des bellagrons un habile manœuvre une habile manœuvre effectivement un mariage plutôt bien placé et il semble que enfin ton oncle a gravi un peu les échelons dans la famille bellagron jusqu'à aujourd'hui être le le représentant du clan au conseil des anciens qui rassemble à chaque fois les représentants de chaque clan et tu sais qu'il y a huit clans dans la montagne ok et tu sais que le roi en place le roi en place s'il a pas changé depuis que t'es parti il s'appelle l'or grain c'est l'eau grain donc effectivement quand il te dit que lui il fait pas partie de la haute société enfin plutôt de la basse société on va dire et qu'il est pas au courant de toutes les subtilités tu l'entends déjà à son accent lui il a quasiment pas un pet d'accent c'est quasiment un surfacien ok c'est clair rentrer et puis bon faites pas de grabuche par contre ah non mais nous on est sage aucun problème ah c'est bien c'est bien bon allez on va bienvenue chez les nains bienvenue au mont court vous entrez donc dans un dans un endroit où il y a beaucoup d'activités mine de rien vous voyez des gens assez richement vêtus avec des caravanes qui font le trajet inverse de vous qui vont plutôt dans le sens pour sortir de la montagne avec pas mal semble-t-il de marchandises donc ça doit être des marchands effectivement qui partent pour aller pour aller vendre des choses un peu à l'extérieur de la montagne etc et vous avancez là dedans elle de baffe est-ce que tu guides tes camarades quelque part en particulier et ben déjà j'avais une question est-ce qu'on croise que des nains y'a aucun aucun marchand oui vous croisez que des nains ou autre non là là vous n'avez croisé que des nains désolé pour ça mais je vais devoir vous conduire à une auberge ou une taverne ou un endroit en tout cas où ben voilà y'a un petit peu de ripaille et de et de joie de vivre finalement c'est parce que c'est finalement ça l'âme de la montagne et que les nains perpétuent c'est finalement un amour de la vie et de la bière on va pas voir ta famille dans un second temps dans un second temps jamais sobre du coup vous avancez et vous vous partez vers vers les les alors vous avez vous avez dû monter quand même pas mal pour rentrer dans la dans la montagne et vous commencez à partir vers les niveaux intermédiaires donc t'expliques à tes camarades que là vous descendez vers les niveaux intermédiaires vous prenez de grands escaliers qui permettent de descendre où vous croisez encore des nains etc certains certains qui semblent être des forgerons qui partent dans des boyaux dans la montagne et d'où vous entendez des enclumes des enclumes être frappés etc et tu arrives dans le quartier de la grande enclume où effectivement au milieu de la place de la grande enclume il y a une enclume monumentale vraiment gigantesque qui doit faire dans les 20 à 30 mètres de haut et à peu près 50 de large donc la démesure des nains on a rien à compenser aucun rapport et vous avancez jusqu'à jusqu'à un établissement que tu connais comme étant en fait l'établissement qui était anciennement tenu par par ton oncle avant qu'il qu'il cesse d'être d'être un tavernier pour se consacrer entièrement à la politique on va dire et donc tu rentres tu rentres dans cette dans cette taverne qui s'appelle le le marteau le marteau farceur c'est parce que les boissons sont traîtres ici elles tapent beaucoup tu rentres donc dans dans ce dans cette taverne où il y a une il y a une forte animation il y a il y a vraiment pas mal de 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 monde ça a l'air d'être d'être le moment où tout le monde finit de bosser et va va au final à la taverne effectivement c'est c'est proche d'être la fin de la journée donc il va falloir que que vous trouviez aussi un endroit où dormir et dans cette taverne tu vois une personne que tu reconnais parce que c'était c'était ton tuteur on va dire plus ou moins quand tu étais quand tu étais ici qui se tourne et qui fait elle de baff et il s'appelle alors je sais pas son nom encore son prénom c'est son prénom c'est Joe Hort ah elle de baff ah mais te voilà t'es de retour enfin ça y est alors t'as vu des merveilles dans le monde ah j'ai vu des il en a amené 3 j'ai 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 pas mal bourlingué j'avoue sur les routes j'ai rencontré ces 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 3 personnes il y en avait même une 4ème au départ mais qui qui malheureusement nous a quitté au cours de nos aventures j'en aurais des choses à te raconter Joe nous nous avons vécu bien des aventures certaines qui impliquaient d'ailleurs un petit peu trop de magie à mon goût tu sais mon aversion pour la magie et tout tu m'étonnes voilà donc là première fois que je reviens donc en pas mal de temps tu vois j'arrive tout juste avec mes amis et je voulais leur présenter le marteau farceur et et bien donc du coup je me tourne vers mes amis je vous présente Joe mon tuteur qui m'a qui m'a tout enseigné tout appris et qui m'a recueilli ah bah écoute je suis je suis enchanté effectivement je suis je suis en pause enfin je suis en pause j'ai fini ma journée ah oui je mangeais thune je mangeais thune un peu avant de rentrer à la maison mais vous voulez venir manger à la maison dormir à la maison ça vous dirait grave oui c'est grand chez vous je veux dire comme ça jusque comme ça oh bah vous aurez peut-être à vous pencher un petit peu pour la porte mais pour le reste ça ira parfait parfait alors grand honneur Joe merci beaucoup je suis tellement contente de te voir Eldobaf et moi donc et moi donc ce sera ce sera un bon moment allez vous allez bien boire quelque chose et il fait signe le barman ouais on est pas venu ici pour seulement un verre d'eau je préviens je préviens je préviens la table prenez au moins je vais prendre un verre d'eau putain pas possible ça depuis le temps qu'il nous rabâche les oreilles avec sa bière naine mais prenez au moins une blonde au moins un truc léger une blanche je sais pas si on fait des blanches ici on fait tout on fait tout t'as ton tuteur qui te regarde t'as Joe qui te regarde fait une blanche je sais ce sera pas pour moi ce sera pour mes invités certains ne sont pas forcément très portés sur la bière à mon grand regret ah tu me rassures et tu vois qui te 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 alors c'est c'est un c'est un forgeron il a encore son tablier de forgeron il est il est vachement bâti et tout et bah c'est c'est celui qui t'a appris les la base du métier de forgeron et il a pas perdu de sa force quand il te fait ça il est limite à te décrocher un bras il te chope l'épaule il fait tu t'es pas trop endurci un gamin oh bah tu sais je tape plus disons sur une enclume mais plus sur des gobelins maintenant c'est c'est une autre activité ils sont moins résistants c'est un peu plus mou c'est un peu plus mou c'est faible lard les gobelins viens taper un peu de l'enclume tu vas voir ça va te refaire un petit peu plus de plus de muscles très bien il me faudrait est-ce qu'on ah oui non si on mange on mangera mais chez lui c'est ça on mangea chez toi fait longtemps que je n'ai pas eu la fameuse recette du lapin à la bière que Laura se prépare si habilement je sais pas si on a eu du lapin mais merde non t'inquiète il y a eu du cochon il y a eu du cochon on a eu du cochon à la bière aussi j'espère qu'il y a des légumes ici aussi à la bière ça vient d'une plante des pommes de terre des pommes de bière et donc du coup il vous ramène des shops et il a absolument pas écouté les commandes des autres il a juste ramené des shops de bière ouais ripaillon allez hop et puis pas de chichi c'est moi qui paye allez hop on traque je vous avais dit l'accueil n'est toujours excellent il est presque en train de vous coller la pinte dans la main puis vous avez pas trop le choix et puis il vous trinque dedans alors vous êtes je fais semblant de bas quand même Eldebaf est déjà en train de la vider lui aussi une autre la petite soeur et après la grande soeur moi t'as pas perdu de ta naissante jamais je me suis entraîné j'avais gardé de la bière naine avec moi pour ne pas voilà pour garder contact finalement avec la matière on est encore dans ton ton de lait oh là là dis donc tu picoles pas non je me rationnais un peu au cas où que nos voyages je durerai plus longtemps mais maintenant qu'on est revenu ici je vais refaire des réserves bon alors qu'est-ce qui vous ramène là t'as pas fini ton tour encore euh non non tout à fait non nous sommes nous sommes en pleine en pleine on va dire investigation nous recherchons le le frère de Mibi ici présente qui sur qui nous avons quelques pistes mais que nous devons encore que nous devons encore comment dire creuser nous nous rendons au cercle des druides où il aurait potentiellement été aperçu il y a il y a peu de temps encore il serait venu aussi j'étais trompé de route après son carnet il s'est trompé de route c'est un peu plus dans nos cordes j'ai juste fait un détour amical sur les montcours et et oui et potentiellement il serait passé ici également nous sommes d'accord nous sommes en pleine voilà enquête finalement écoute restez le temps qu'il vous faudra et restez aussi en temps que vous voulez de toute façon on a de la place on a des chambres libres à la maison et puis ça fera plaisir à l'où elle s'emmerde en ce moment ah ah bon qu'est-ce qui se passe non 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 mais tu sais bien qu'on vendait nos nos fabrications de la forge extérieure oui tout à fait en ce moment on n'en plus trop parce que tout est alors on nous a demandé de forger davantage le roi nous a fait cette demande parce que j'ai pas trop bien compris je crois qu'il y a une histoire de nain sur une autre il qui aurait besoin d'aide un truc comme ça et du coup du coup bah on a un boulot monstre à la forge impressionnant et bah du coup tout ce qu'on tout ce qu'on fait c'est pour pour le roi pour l'armée mais pas du tout pour pas du tout pour vendre ouais ouais mais vous en tirez quand même un c'est pas pécu j'imagine bah non on a le minimum c'est tu sais bien c'est l'effort de guerre qui doit être fait mais en soit de notre côté on récupère pas grand chose ah un salaud c'est pas bon j'ai peur qu'avec ça ce soit compliqué pour les affaires dans les prochaines semaines il va falloir que ça se calme du coup ça a un rapport avec la fameuse fumée oui c'est pour ça que ça fume de partout en ce moment c'est pour ça que oui parce que du coup y'a pas que notre forge qui travaille d'arrache-pied toutes les forges du royaume qui sont qui sont réquisitionnées il m'avait bien semblé que la fumée autour des montcours était plus épaisse qu'à l'habitude j'aimerais bien te dire d'aller voir ton oncle c'est toujours un homme occupé mais bon il a entendu les réticences des forgerons du clan en tout cas et vu qu'on est le clan qui le plus enfin qui possède le plus de forgerons normalement on devrait avoir du poids dans dans les réclamations faites au roi mais bon en attendant on forge et bah allons bon allez viens on va passer pitoyer sur notre sort on va aller voir l'ora finissons notre shop et allons voir l'ora ah bah elle est déjà finie ah non elle est pas finie pour vous ah bah finissez allez 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 et hop tu sais ce ne sont que des shop d'un litre après tout elle doit pas faites nous s'il te plaît je passe on a du cochon à la bière ah ça m'avait tellement manqué et il vous emmène du coup vous finissez tant bien que mal pour ceux qui finissent ou vous laissez votre shop encore pleine pour ceux qui finissent pas et vous vous partez vous le suivez dans dans le quartier le quartier de la grande enclume pour arriver dans une espèce de petite maison en pierre ancrée dans enfin un peu trop glodite dans le mur donc vous rentrez dans cette maison là effectivement pour ça t'as un peu à te pencher par la porte pour rentrer et vous voyez il fait Laura regarde qui je te ramène et Laura se tourne et fait le bœuf ah ça fait plaisir de le voir oui et moi alors vous voyez une naine effectivement un peu qui est qui a un peu d'embonpoint mais qui a une qui a une bonhomie qui est qui est vraiment phénoménale comme vous avez jamais vu elle a un sourire qui amène jusqu'aux jusqu'aux oreilles et vous voyez qu'elle a qu'elle a les fam alors les naines ont pour certaines la barbe qui pousse aussi et elle a des favoris de son côté qui sont qui sont tressés et avec des petits nœuds des petites fleurs tout ça et c'est très élégant et toi elle de bœuf t'as toujours trouvé ça très beau sur elle et du coup elle vous accueille et quand elle voit elle de bœuf elle se jette sur toi elle te serre dans ses bras elle a une certaine force aussi donc elle te serre presque à essayer de te briser les côtes et elle te repose au sol c'est pour ça que je ne reviens pas ah bah ça fait plaisir de voir que tu t'es trouvé des amis bon et bah installez-vous on va vous préparer les chambres et puis on va passer à table ah ouais ouais grave à table à table à table allez vous allez voir c'est la cuisine de façon excellente j'ai tout appris d'elle est-ce que tu cuisines ? j'ai jamais fait un brin mais personne m'a jamais demandé mais vous bouffez jamais de viande aussi alors forcément je suis un peu limité et c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode une fois qu'on est maintenant arrivé chez les nains est-ce que ce sera du coup à la bière blanche à la bière brune le gros suspense le suspense incroyable vous découvrirez ça dans l'épisode 13 est-ce qu'il y aura des patates ? est-ce qu'il y aura des patates ? ou d'autres légumes ? quelques légumes ? pas du tout juste de la perte pas du tout pas du tout un petit chou s'il vous plaît et bien vous saurez ça dans le prochain épisode merci d'avoir regardé cet épisode et de nous avoir suivi comme ça commence à devenir une petite habitude sur les derniers épisodes si cet épisode vous a plu pensez à rappelez-vous commenter liker vous abonner et puis partager voilà partager et puis en tout cas j'espère que ça vous a plu et vous autres joueurs également à fond oui sauf que je commence à relier avec ma famille quoi dit ton background pour le prochain ? oui ma famille elle est pas tellement développée dans le background il va falloir qu'on en parle un petit peu pour définir les choses que tu sais d'ailleurs parce que ouais mais c'est ça je sais pas grand chose c'est compliqué je me suis je commence mon perso plus en mode on va voir ça oui j'espère qu'on va trouver le stone ark on va voir ça on va étudier ça il y a la stone arkène effectivement dont t'avais parlé dans la saison 1 on va voir si on la voit et puis et puis bah en attendant en attendant n'hésitez pas à rejoindre le discord pour les soirées les soirées communautaires de la communauté tout simplement avec les événements qui arrivent directement sur le discord pensez à nous suivre aussi sur les réseaux tous les réseaux sont dans la description que ce soit twitter, instagram, facebook et sinon tipeee si vous voulez nous donner un petit peu pour nous encourager dans notre création de contenu pensez éventuellement sur tipeee vous avez des des récompenses notamment qui peuvent vous permettre d'avoir les cartes de la campagne quand il y a de nouvelles cartes ou d'avoir également les la possibilité de créer un personnage qu'on rajoutera dans l'histoire le dernier personnage ayant été créé par un par un un viewer étant dervish godriol dit le compteur qui était un perso créé par un des viewers que nous remercions encore une fois pour sa généreuse donation voilà et bien on va clôturer l'épisode merci à tous prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dessangetés c'était c'était toute la team des dessangetés vous vous faites des bisous à très bientôt à la semaine prochaine salut à la semaine prochaine bye 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 à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage MFP.